Chapitre XXI L'agonie et la capture au Gethsémanie La route est entièrement silencieuse. Seule l'eau d'une fontaine qui retombe dans un bassin de pierre rompt le profond silence. Le long des murs des maisons, du côté de l'Orient, il y a encore de l'obscurité, alors que de l'autre côté, la lune commence à blanchir le sommet des maisons, et là où la route s'élargit pour former une petite place, voilà que la clarté laiteuse et argentée de la lune descend pour embellir aussi les cailloux et la terre de la route. Mais sous les nombreux archivolts qui vont d'une maison à l'autre, semblables à des ponts-levis ou à des étais pour ces vieilles maisons aux ouvertures peu nombreuses sur les rues et qui, à cette heure, sont toutes closes et sombres, comme si c'était des maisons abandonnées, c'est l'obscurité complète. Et la torche rougeâtre portée par Simon acquiert une singulière vivacité et une utilité encore plus grande. Les visages, dans cette lumière rouge et mobile, se montrent avec un relief net, et tous, tant qu'ils sont, révèlent autant d'états d'âmes différents. Le plus solennel et le plus calme, c'est celui de Jésus. Pourtant, la fatigue le vieillit en y faisant paraître des lignes inhabituelles qui font déjà apparaître la future effigie de son visage recomposé dans la mort. Jean, qui est à côté de lui, tourne un regard étonné, dolant sur tout ce qu'il voit. On dirait un enfant terrorisé par quelques récits qu'il a entendus ou quelques promesses effrayantes et qui demande de l'aide à qui il sait être plus que lui. Mais qui peut l'aider ? Simon, qui est de l'autre côté de Jésus, a le visage fermé, sombre, de quelqu'un qui rumine des pensées atroces, et c'est encore le seul qui, après Jésus, montre un aspect plein de dignité. Les autres, qui en deux groupes ne cessent de se déformer, sont tous en fermentation. De temps à autre, la voix roque de Pierre ou celle de Baryton de Thomas s'élève avec une résonance étrange. Puis ils baissent la voix comme effrayés de ce qu'ils disent. Ils discutent sur ce qu'il faut faire et l'un propose une chose et l'autre une autre. Mais toutes les propositions tombent, car réellement va commencer l'heure des ténèbres et les jugements humains restent obscurs et confus. Pierre, fâché, dit « Il fallait me le dire plus tôt ! » « Mais personne n'a parlé, pas le maître. » « Oui, justement, lui te le disait. Mais, frère, il semble que tu ne le connaisses pas. » « Moi, je ressentais quelques troubles et j'ai dit « Allons mourir avec lui. Vous vous le rappelez ? » « Mais, par notre très saint Dieu, si j'avais su que c'était Judas de Simon ! » tonne Thomas d'une voix menaçante. Barthélémy demande « Et que voulais-tu faire ? » « Moi, je le ferai encore maintenant si vous m'aidiez. » « Quoi ? Tu partirais pour le tuer ? » « Et où ? » « Non, j'éloignerai le maître, c'est plus simple. » « Il ne viendrait pas. » « Je ne lui demanderai pas de venir. » « Je l'enlèverai comme on enlève une femme. » Pierre dit « Ce ne serait pas une mauvaise idée. » Et, impulsif, il revient en arrière, semé dans le groupe des deux fils d'Alphée qui, avec Mathieu et Jacques, parlent doucement, comme des conjurés. « Écoutez, Thomas dit d'éloigner Jésus. Tous ensemble, on pourrait, du Gethsémanie par Bethphagé à Bétanie et de là, en route pour quelque endroit. Le faisons-nous ? » Une fois, lui, mis en lieu sûr, on revient et on extermine Judas. Jacques d'Alphée dit « C'est inutile. Israël n'est qu'une trappe. » « Et maintenant, elle est tout près de se fermer. On le comprenait. » « Trop de haine. » « Mais, Mathieu, tu me fais enrager. Tu avais plus de courage quand tu étais pêcheur. » « Philippe, parle. » Philippe, qui vient tout à fait seul et paraît se faire un monologue, lève le visage et s'arrête. Pierre le rejoint et il parle entre eux. Puis, ils rejoignent le groupe de tout à l'heure. « Moi, je dirais que le meilleur endroit, c'est dans le temple, » dit Philippe. « Et tu fous ? » crient les cousins, Mathieu et Jacques. « Mais si là, on veut sa mort ! » Philippe dit « Chut ! Quel vacarme ! Je sais ce que je dis. Ils le chercheront partout, mais pas là. Toi et Jean avez de bonnes amitiés parmi les serviteurs d'Anna. On donne une bonne poignée d'or et tout est fait. Croyez-le, le meilleur endroit pour cacher quelqu'un que l'on recherche, c'est la maison du geôlier. » « Moi, je ne le fais pas, » dit Jacques de Zébédé. « Mais écoute aussi les autres. » « Jean, pour commencer. » « Et si ensuite ils l'arrêtent, je ne veux pas qu'on dise que c'est moi le traître ? » Pierre, anéanti, dit « Je n'y avais pas pensé. Et alors ? » Jude d'Alphée répond « Et alors, je dirais qu'il faut faire une chose par pitié, la seule que nous puissions, éloigner la mer. » « Bon, mais qui y va ? Qu'est-ce qu'on lui dit ? » « Vas-y, toi, son parent. » « Moi, je reste avec Jésus. » « C'est mon droit. » « Vas-y, toi. » « Moi, je me suis armé d'une épée pour mourir comme Eléazar de Sora. » « Je traverserai des légions pour défendre mon Jésus. » « Et je frapperai sans retenue. » « Si la force de ceux qui sont plus nombreux me tue, n'importe, je l'aurai défendu, » proclame Pierre. » Philippe demande au Tadé. « Mais es-tu vraiment sûr que c'est l'iscariote ? » « J'en suis sûr. Aucun de nous n'a un cœur de serpent. Il n'y a que lui. » « Va, Mathieu, trouvez Marie et dis-lui. » « Quoi ? La tromper ? » « La voir ? » « Ignorante ? » « À côté de moi ? » « Et puis ? » « Ah non ! » « Je suis prêt à mourir, mais pas à trahir cette colombe. » Les voix se confondent en un murmure. Simon dit « Tu entends ? » « Maître, nous t'aimons. » « Je le sais. Je n'ai pas besoin de ces paroles pour le savoir. Et si elles donnent la paix au cœur du Christ, elles blessent son âme. » « Quoi, mon Seigneur ? Ce sont des paroles d'amour. » « D'un amour tout humain. » « En vérité, ces trois ans, je n'ai rien fait, car vous êtes encore plus humains qu'à la première heure. Ils fermentent en vous tous les ferments les plus fangeux ce soir. Mais ce n'est pas votre faute. » Jean dit en gémissant « Sauve-toi, Jésus ! » « Je me sauve. » « Oui, oh mon Dieu, merci ! » Jean parait une fleur qui plie en se desséchant et qui redevient fraîche sur sa tige. « Je le dis aux autres. Où allons-nous ? » « Moi, à la mort. » « Vous, à la foi. » « Mais n'avais-tu pas dit maintenant que tu te sauves ? » Le préféré est de nouveau accablé. « Je me sauve. » « En fait, je me sauve. » « Si je n'obéissais pas au Père, je me perdrais. » « J'obéis, donc je me sauve. » « Mais ne pleure pas ainsi. » « Tu es moins brave que les disciples de ce philosophe grec dont je t'ai parlé un jour. » restèrent près de leurs maîtres. que faisait mourir pour le réconfort. et par leur virile douleur. « Toi, tu sembles un enfant qui a perdu son père. » « Mais n'en est-il pas ainsi ? » « C'est plus que si je perdais mon père. » « Je te perds, toi. » « Tu ne me perds pas, puisque tu continues de m'aimer. » « Et perdu quelqu'un qui est séparé de nous par l'oubli sur la terre et par le jugement de Dieu dans l'au-delà. » « Mais nous ne serons pas séparés, jamais, ni par celui-ci, ni par celui-là. » Mais Jean n'entend pas raison. Simon s'approche encore plus près de Jésus et lui confie à voix basse. « Maître, moi, Simon, Pierre et moi, nous espérions faire quelque chose de bon. Mais toi qui sais tout, dis-moi, dans combien d'heures penses-tu être capturé ? » « Avant que la lune ne soit au sommet de son arc. » Simon fait un geste de douleur et d'impatience pour ne pas dire de dépit. « Alors, tout a été inutile. » « Maître, je vais t'expliquer. Tu as presque reproché à Simon, Pierre et à moi de t'avoir laissé seul dans ces derniers jours. Mais nous nous éloignons pour toi, par amour pour toi. » « Pierre, dans la nuit de lundi, impressionné par tes paroles, est venu me trouver pendant mon sommeil. Et il m'a dit, « Toi et moi, je me fie à toi. Nous devons faire quelque chose pour Jésus. » Même Judas a dit vouloir s'en occuper. « Oh, pourquoi n'avons-nous pas compris alors ? Pourquoi ne nous as-tu rien dit, toi ? » « Mais dis-moi, tu ne l'as dit à personne ? Vraiment à personne ? Peut-être l'as-tu compris seulement il y a quelques heures. » Je l'ai toujours su, avant même qu'il fût au nombre des disciples. Et pour que son crime ne fût pas parfait du côté divin et du côté humain, j'ai cherché de toutes les manières de l'éloigner de moi. Ceux qui veulent que je meure sont les bourreaux de Dieu. Lui, mon disciple et ami, est aussi le traître, le bourreau de l'homme, mon premier bourreau, car il m'a déjà fait mourir par l'effort de l'avoir à côté de moi, à ma table, et de devoir le protéger de moi-même contre vous. Et personne ne le sait. Jean, je le lui ai dit à la fin de la scène, mais qu'avez-vous fait ? Simon dit. Et Lazare, il ne sait vraiment rien, Lazare. Aujourd'hui, nous sommes allés chez lui. En effet, il est venu de grand matin, a sacrifié et est reparti, sans même s'arrêter à son palais et sans aller au prétoire, car lui y va toujours par suite d'une habitude prise par son père. Et Pilate, tu le sais, est dans la ville ces jours-ci. Oui, ils y sont tous. Il y a Rome, la nouvelle Sion, avec Pilate. Il y a Israël, avec Caïphe et Hérode. Il y a tout Israël, car la Pâque a rassemblé les enfants de ce peuple au pied de l'autel de Dieu. As-tu vu Gamaliel ? As-tu vu Gamaliel ? Oui. Pourquoi me le demandes-tu ? Je dois le revoir aussi demain. Gamaliel, ce soir, est à Bethphagé, je le sais. Quand nous serons arrivés au Gethsémanie, tu iras trouver Gamaliel et tu lui diras, sous peu, tu auras le signe que tu attends depuis 21 ans. Rien d'autre. Et puis, tu reviendras avec tes compagnons. Mais comment le sais-tu ? Oh, maître, mon pauvre maître qui n'a même pas le réconfort d'ignorer les œuvres d'autrui. Tu dis bien le réconfort d'ignorer, pauvre maître, car il y a plus d'œuvres mauvaises que de bonnes. Mais je vois aussi celles qui sont bonnes et je m'en réjouis. Alors, tu sais que, Simon, c'est l'heure de ma passion. Pour la rendre plus complète, le Père me retire la lumière à mesure qu'on approche. D'ici peu, je n'aurai que ténèbres et la contemplation de ce que sont les ténèbres, c'est-à-dire tous les péchés des hommes. Tu ne peux, vous ne pouvez pas comprendre, personne à moins d'y être appelé par Dieu pour une mission spéciale ne comprendra cette passion dans la grande passion. Puisque l'homme est matériel même dans l'amour et dans la méditation, il y en aura qui pleureront et souffriront à cause des coups que j'ai reçus et de mes tortures de rédempteur. mais on ne mesurera pas cette torture spirituelle qui, croyez-le, vous qui m'écoutez, sera la plus atroce. Parle-moi donc, Simon, guide-moi sur les sentiers où ton amitié est allée pour moi, car je suis un pauvre qui perd la vue et qui voit des fantômes et non des choses réelles. Jean le serre contre lui et demande « Quoi ? Tu ne vois plus ton Jean ? » « Je te vois. » Mais les fantômes surgissent du brouillard de Satan, vision de cauchemar et de douleur. Nous sommes tous enveloppés dans ce miasme d'enfer ce soir. En moi, ils cherchent à créer la lâcheté, la désobéissance, et la douleur. En vous, il créera la déception et la peur. En d'autres, qui pourtant ne sont ni peureux ni criminels, il amènera le crime et l'effroi. En d'autres, qui déjà appartiennent à Satan, il donnera la perversion surnaturelle. Je parle ainsi, car leur perfection dans le mal sera telle qu'elle dépassera les possibilités humaines et atteindra la perfection qui est toujours dans le surhumain. Parle, Simon. Oui, depuis mardi, nous ne faisons que nous déplacer pour savoir, pour prévenir, pour chercher de l'aide. Et qu'avez-vous pu faire ? Rien ou bien peu ? Et le peu sera rien quand la peur paralysera les cœurs. Je me suis heurté aussi à Lazare, la première fois que cela m'arrive. Heurté, car il me paraît inerte. Lui pourrait agir, c'est un ami du gouverneur, c'est toujours le fils de Théophile. Mais Lazare a repoussé toutes mes propositions. Je l'ai quitté en criant, « Je pense que l'ami dont parle le maître, c'est toi. Tu me fais horreur ! » Et je ne voulais plus retourner chez lui. Mais ce matin, il m'a appelé et m'a dit, « Peux-tu encore penser que je suis le traître ? » J'avais déjà vu Gamaliel et Joseph et Chouza et Nicodème et Manahan et enfin ton frère Joseph. et je ne pouvais plus croire cela. Je lui ai dit, « Pardonne-moi, Lazare, mais je sens ma pensée bouleversée plus que quand j'étais moi-même un condamné. Et c'est ainsi, maître, je ne suis plus moi. Mais pourquoi souris-tu ? » Parce que cela confirme ce que je t'ai dit auparavant. Le brouillard de Satan t'enveloppe et te trouble, qu'a répondu Lazare. Il a dit, « Je te comprends. Viens aujourd'hui avec Nicodème. J'ai besoin de te voir. » Et j'y suis allé pendant que Simon-Pierre allait chez les Galiléens, car ton frère qui vient de si loin sait plus de nouvelles que nous. Il dit qu'il a été informé par hasard en parlant avec un vieux Galiléen, ami d'Alphée et de Joseph qui habite près des marchés. Jésus dit, « Ah ! Oui ! Un grand ami de la maison. Il est ici avec Simon et les femmes. Il y a aussi la famille de Cana. J'ai vu Simon. Eh bien, Joseph, par son ami, qui est ami aussi de quelqu'un du temple qui est devenu son parent par les femmes, a su qu'ait décidé ta capture. Et il a dit à Pierre, « Je l'ai toujours combattu, mais par amour et tant qu'il était encore fort. Mais maintenant qu'il devient comme un enfant à la merci de ses ennemis, moi, son parent, qu'il est toujours aimé, je suis avec lui. C'est un devoir de sang et de cœur. » Jésus sourit en reprenant pour un instant le visage serein des heures de joie. Simon poursuit. Et Joseph a dit à Pierre, « Les pharisiens de Galilée sont des aspics comme tous les pharisiens. Mais la Galilée n'est pas toute pharisienne et il y a ici beaucoup de Galiléens qui l'aiment. Allons leur dire de se rassembler pour le défendre. Nous n'avons que des couteaux, mais les bâtons aussi sont des armes quand on les manie bien. et si les milices romaines n'interviennent pas, nous aurons vite raison de cette lâche canaille que sont les sbires du temple. » Et Pierre est allé avec lui. « Moi, pendant ce temps, j'allais chez Lazare avec Nicodème. Nous avions décidé de le persuader de venir avec nous et d'ouvrir la maison pour rester avec toi. Il nous a dit, « Je dois obéir à Jésus et rester ici pour souffrir le double. Est-ce vrai ? » « C'est vrai. Je lui ai donné cet ordre. » Pourtant, il m'a donné les épées. Elles sont à lui, une pour moi, une pour Pierre. Chousa aussi voulait me donner des épées. Mais que sont de l'âme de fer contre tout un monde ? Chousa ne peut croire que soit vrai ce que tu dis. Il jure que lui ne sait rien et qu'à la cour, on ne pense qu'à jouir de la fête. Une ripaille comme à l'ordinaire. Si bien qu'il a dit à Jeanne de se retirer dans une de leurs maisons en Judée. Mais Jeanne veut rester ici, renfermée dans son palais comme si elle n'y était pas. Mais elle ne s'éloigne pas. Elle a avec elle Plotina, Anne et Nick et deux dames romaines de la maison de Claudia. Elle pleure, prie et font prier les innocents. Mais ce n'est pas un temps de prière, c'est un temps de sang. Je sens renaître en moi le zélote et je brûle de tuer pour faire vengeance. Jésus est très sévère. Simon, si j'avais voulu te faire mourir maudit, je ne t'aurais pas enlevé à la désolation. Oh, pardon, maître, pardon, je suis comme ivre, je délire. Et Manahan, que dit-il ? Manahan dit que cela ne peut être vrai et que si c'était vrai, lui te suivra même au supplice. Comme tous, vous avez confiance en vous. Que d'orgueil il y a dans l'homme ! Et Nicodème et Joseph, que savent-ils ? Rien de plus que moi. Il y a quelque temps, dans une assemblée, Joseph s'en est pris au sang-nédrin. Il les traita d'assassins parce qu'il voulait tuer un innocent. Et il dit tout est illégal là-dedans. Lui le dit bien. C'est l'abomination dans la maison du Seigneur. Cet hôtel sera détruit car il est profané. Ils ne le lapidèrent pas parce que c'est lui. Mais depuis lors, ils l'ont tenu dans l'ignorance totale. Seuls, Gamaliel et Nicodème sont restés ses amis. Mais le premier ne parle pas et le second, ni lui ni Joseph n'ont plus été convoqués au sang-nédrin pour les décisions les plus vraies. Ils se réunissent illégalement ici et là à des heures différentes car ils ont peur d'eux et de Rome. Ah, j'oubliais, les bergers. Eux aussi sont avec les Galiléens. Mais nous sommes peu nombreux. Si Lazare avait voulu nous écouter et aller trouver le prêteur, mais il ne nous a pas écoutés. voilà ce que nous avons fait, beaucoup et rien. Et je suis tellement accablé que je voudrais aller à travers la campagne en criant comme un chacal, en m'abrutissant dans une orgie, en tuant comme un brigand pour m'enlever cette pensée que tout est inutile, comme l'a dit Lazare, comme l'ont dit Joseph et Chouza, et Manaan et Gamaliel. Le zélote ne semble plus lui-même. Qu'a dit le rabbi ? Il a dit « Je ne connais pas exactement les intentions de Caïphe, mais je vous dis que seulement pour le Christ est prophétisé ce que vous dites. Et comme je ne reconnais pas le Christ en ce prophète, je ne trouve pas qu'il y ait lieu de s'agiter. un homme sera tué, bon ami de Dieu. » Mais de combien de ces semblables Sillon a bu le sang ? Et comme nous insistions sur ta nature divine, il a répété avec entêtement « Quand je verrai le signe, je croirai. » Il a promis de s'abstenir de voter ta mort et même, si possible, de persuader les autres de ne pas te condamner. ceux-là, rien de plus. Ils ne croient pas, ils ne croient pas. Si on pouvait arriver à demain, mais tu dis que non, oh, qu'allons-nous faire, nous ? Tu iras chez Lazare et tu chercheras à y amener autant que tu peux. Non seulement des apôtres, mais aussi des disciples que tu trouveras errants sur les chemins de la campagne. Tu essaieras de voir les bergers et de leur donner cet ordre. La maison de Bétanie est plus que jamais la maison de Bétanie, la maison de la bonne hospitalité. Que ceux qui n'ont pas le courage d'affronter la haine de tout un peuple se réfugient là pour attendre. Mais nous ne te laisserons pas. Ne vous séparez pas. Divisez, vous ne seriez rien. Unis, vous serez encore une force. Simon, promets-moi cela. Tu es paisible, fidèle, tu sais parler et commander. Même Pierre, et tu as une grande obligation envers moi. Je te le rappelle pour la première fois pour t'imposer l'obéissance. Regarde, nous sommes au Cédron. De là, tu es monté vers moi, lépreux, et d'ici, tu es parti purifier. Pour ce que je t'ai donné, donne-moi, donne à l'homme ce que moi j'ai donné à l'homme. Maintenant, le lépreux, c'est moi. Non, ne le dis pas, disent ensemble en gémissant les deux disciples. Il en est ainsi. Pierre, mes frères seront les plus accablés. Mon honnête Pierre se sentira comme un criminel et n'aura pas de paix. Et mes frères, ils n'auront pas le courage de regarder leur mère et la mienne. Je te les recommande. Et moi, Seigneur, de qui serais-je ? Tu ne penses pas à moi. Oh, mon petit enfant, tu es confié à ton amour. Il est si fort qu'il te guidera comme une mère. Je ne te donne pas d'ordre ni de direction. Je te laisse sur les eaux de l'amour. Elles sont en toi, un fleuve si calme et si profond que je ne me mets pas en peine pour ton lendemain. Simon, tu as entendu ? Promets, promets-moi. Il est pénible de voir Jésus tellement angoissé. Il reprend avant que viennent les autres. Oh, merci, sois béni. Tout le groupe se réunit. Jésus dit maintenant, séparons-nous. Moi, je monte là-haut pour prier. Je veux avec moi, Pierre, Jean et Jacques. Vous, restez ici et si vous êtes accablés, appelez et ne craignez pas. On ne touchera pas à un cheveu de votre tête. Priez pour moi. Déposez la haine et la peur. Ce ne sera qu'un instant. et ensuite, la joie sera pleine. Souriez, que j'ai dans le cœur vos sourires. Et encore, merci de tout, ami. Adieu. Que le Seigneur ne vous abandonne pas. Jésus se sépare. des apôtres et va en avant pendant que Pierre se fait donner par Simon la torche. Celui-ci, auparavant, a allumé avec elle des rameaux résineux qui brûlent en crépitant au bord de l'oliveret et répandent une odeur de genièvre. Je souffre de voir le Tadé qui regarde Jésus d'un regard tellement intense et douloureux que ce dernier se retourne et cherche qui l'a regardé. Mais le Tadé se cache derrière Barthélémy et se mord les lèvres pour se calmer. Jésus fait de la main un geste qui est bénédiction et adieu puis il continue son chemin. La lune maintenant très haute entoure de sa lumière sa haute figure et paraît la faire plus grande en la spiritualisant en rendant plus clair son vêtement rouge et plus pâle l'or de ses cheveux. Derrière lui hâte le pas Pierre avec la torche et les deux fils de Zébédé. Il continue jusqu'à ce qu'il rejoigne le bord du premier escarpement du rustique amphithéâtre de l'Oliveret auquel sert d'entrée la petite place irrégulière et de gradins les différents escarpements qui montent par échelons des oliviers sur le mont. Puis Jésus leur dit arrêtez-vous attendez-moi ici pendant que je prie mais ne dormez pas je pourrai avoir besoin de vous et je vous le demande par charité. Priez votre maître est très accablé et en effet il est déjà profondément accablé il paraît chargé d'un fardeau où est désormais le viril Jésus qui parlait aux foules beau fort l'œil dominateur souriant paisiblement avec sa voix retentissante et pleine de charme il paraît déjà pris par l'angoisse il est comme quelqu'un qui a couru ou qui a pleuré sa voix est lasse et angoissée triste 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 Pierre répond au nom de tous sois tranquille maître nous veillerons et nous prierons tu n'as qu'à nous appeler et nous viendrons et Jésus les quitte alors que les trois se penchent pour ramasser des feuilles et des branches pour faire un feu qui serve à les tenir réveiller et aussi pour combattre la rosée qui commence à descendre abondamment il marche en leur tournant le dos de l'occident vers l'orient ayant donc en face la lumière de la lune je vois qu'une grande douleur dilate encore davantage son œil c'est peut-être un bistre de lassitude qui l'élargit peut-être est-ce l'ombre de l'arcade sourcilière je ne sais pas je sais qu'il a l'œil plus ouvert et plus enfoncé il monte la tête penchée seulement de temps en temps il la lève en soupirant comme s'il se fatiguait et haletait et alors il tourne son œil si triste sur l'oliveret paisible il fait quelques mètres en montée puis il tourne autour d'un escarpement qui se trouve ainsi entre lui et les trois qu'il a laissé plus bas escarpement qui au début ne monte que de quelques décimètres ne cesse de monter et il a bientôt atteint deux mètres de sorte qu'il met complètement Jésus à l'abri de tout regard indiscret ou ami Jésus continue jusqu'à un gros rocher qui à un certain point barre le petit sentier peut être mis pour soutenir la côte qui descend avec plus de rapidité et nu jusqu'à un espace désolé qui précède les murs au-delà desquels est situé Jérusalem et qui vers le haut continue à monter avec d'autres escarpements et d'autres oliviers Justement au-dessus du gros rocher se penche un olivier tout noueux et tordu Il semble un bizarre point d'interrogation mis par la nature pour poser quelques questions Les branches touffues au sommet donnent une réponse à la question du tronc en disant tantôt oui quand elle se penche vers la terre tantôt non en se déplaçant de droite à gauche sous un vent léger qui passe par vagues successives à travers les feuillages et qui parfois exhale seulement l'odeur de la terre parfois l'odeur légèrement amère de l'olivier parfois un parfum mêlé de roses et de muguets dont on se demande d'où il peut bien venir Au-delà du petit sentier vers le bas il y a d'autres oliviers et l'un justement au-dessous du rocher frappé par la foudre et ayant pourtant survécu ou découpé je ne sais comment a du tronc primitif fait deux troncs qui se dressent comme les deux branches d'un grand V moulé et les deux feuillages se présentent d'un côté et de l'autre du rocher comme si en même temps il voulait voir et cacher ou lui faire une base d'un gris argenté tout paisible Jésus s'arrête à cet endroit il ne regarde pas la ville qui se fait voir tout en bas toute blanche dans le clair de lune au contraire il lui tourne le dos et il prie les bras ouverts en croix le visage levé vers le ciel je ne vois pas son visage car il est dans l'ombre la lune étant pour ainsi dire perpendiculaire au-dessus de sa tête c'est vrai mais ayant aussi le feuillage épais de l'olivier entre lui et la lune dont les rayons filtrent à peine entre les feuilles en produisant des taches lumineuses en perpétuel mouvement une longue ardente prière de temps en temps il pousse un soupir et fait entendre quelques paroles plus nettes ce n'est pas un psaume ni le pater c'est une prière faite du jaillissement de son amour et de son besoin un vrai discours fait à son père je le comprends par les quelques paroles que je saisis tu le sais je suis ton fils tout mais aide-moi l'heure est venue je ne suis plus de la terre cesse tout besoin d'aide à ton verbe fais que l'homme te satisfasse comme rédempteur comme la parole t'a été obéissante ce que tu veux c'est pour eux que je te demande pitié les sauverais-je c'est cela que je te demande je les veux ainsi sauver du monde de la chair du démon puis-je te demander encore c'est une juste demande mon père pas pour moi pour l'homme qui est ta création et qui voulu rendre fange jusqu'à son âme je jette dans ma douleur et dans mon sang cette boue pour qu'elle redevienne l'incorruptible essence de l'esprit qui t'est agréable il est partout c'est lui le roi ce soir au palais royal et dans les maisons parmi les troupes et au temple la ville en est pleine et demain ce sera un enfer Jésus se tourne appuie son dos au rocher et croise ses bras il regarde Jérusalem le visage de Jésus devient de plus en plus triste il murmure elle paraît de neige et elle n'est que péché même dans elle combien j'en ai guéri combien j'ai parlé où sont ceux qui me paraissaient fidèles Jésus penche la tête et regarde fixement le terrain couvert d'une herbe courte et que la rosée rend brillante mais bien qu'il ait la tête penché je comprends qu'il pleure car des gouttes brillent en tombant de son visage sur le sol puis il lève la tête desserre ses bras les joints en les tenant au-dessus de sa tête et en les agitant ainsi unis puis il se met en route il revient vers les trois apôtres assis autour de leur feu de branchage il les trouve à moitié endormis Pierre appuie ses épaules à un tronc et les bras croisés sur la poitrine il balance sa tête dans le premier brouillard d'un sommeil profond Jacques est assis avec son frère sur une grosse racine qui affleure et sur laquelle ils ont mis leur manteau pour moins sentir les aspérités mais malgré cela bien qu'ils soient moins à l'aise que Pierre eux aussi somnolent Jacques a abandonné sa tête sur l'épaule de Jean qui a penché la tête sur celle de son frère comme si le demi-sommeil les avait immobilisés dans cette pause vous dormez vous n'avez pas su veiller une seule heure et moi j'ai tant besoin de votre réconfort et de vos prières les trois sursautent confus ils se frottent les yeux ils murmurent une excuse accusant la digestion pénible d'être la première cause de leur sommeil c'est le vin la nourriture mais maintenant cela passe cela n'a été qu'un moment nous ne désirions pas parler et cela nous a endormis et maintenant nous allons prier à haute voix et cela ne nous arrivera plus oui priez et veillez pour vous aussi vous en avez besoin oui maître nous allons t'obéir Jésus s'en retourne la lune lui frappe le visage si fort que sa clarté d'argent fait pâlir de plus en plus son vêtement rouge comme si elle le couvrait d'une poussière blanche et lumineuse je vois dans cette clarté son visage découragé affligé vieilli le regard est toujours dilaté mais paré embué de larmes la bouche a un pli de lassitude il revient à son rocher plus lentement et tout penché il s'y agenouille en appuyant ses bras au rocher qui n'est pas lisse mais à mi-hauteur il a une sorte de sein comme si on l'avait travaillé exprès sur ce sein de dimension réduite il a poussé une petite plante qui me semble de ses fleurettes semblables à de petits lisses que j'ai vu aussi en Italie les petites feuilles sont rondes mais dentelées sur les bords et charnues avec des fleurettes sur les tiges très grêles on dirait des petits flocons de neige qui saupoudrent la grisaille du rocher et les feuilles d'un verre foncé Jésus appuie ses mains près d'elle et les fleurettes lui frôlent la joue car il pose sa main sur ses mains jointes et il prie après un moment il sent la fraîcheur des petites corolles et il lève la tête il les regarde les caresse leur parle vous êtes pur vous me réconfortez dans la petite grotte de maman il y avait aussi de ces fleurettes et elle les aimait car elle disait quand j'étais petite mon père me disait tu es un lit si petit et tout plein de la rosée céleste maman oh maman il éclate en sanglots la tête sur ses mains jointes retombait un peu sur ses talons je le vois et l'entend pleurer alors que ses mains serrent ses doigts et se tourmentent l'une l'autre je l'entends qui dit à Bethléem aussi et je te les ai apportées maman mais celles-ci qui te les apportera désormais puis il recommence à prier et à méditer elle doit être bien triste sa méditation angoissé plutôt que triste car pour y échapper il se lève va en avant et en arrière en murmurant des paroles que je ne saisis pas levant son visage le rabaissant faisant des gestes passant sur ses yeux sur ses joues sur ses cheveux ses mains avec des mouvements machinaux et agités comme ceux de quelqu'un qui est dans une grande angoisse ce n'est rien de le dire le décrire est impossible le voir c'est partager son angoisse il fait des gestes vers Jérusalem puis il recommence à élever les bras vers le ciel comme pour demander de l'aide il enlève son manteau comme s'il avait chaud il le regarde mais que voit-il ses yeux ne regardent pas autre chose que sa torture et tout sert à cette torture pour l'augmenter même le manteau tissé par sa mère il le baise et dit pardon maman pardon il semble le demander à l'étoffe filée et tissée par l'amour de sa mère il le reprend il est pris par un tourment il veut prier pour le surmonter mais avec la prière reviennent les souvenirs les appréhensions les doutes les regrets c'est toute une avalanche de noms de villes de personnes de faits je ne puis le suivre car il est rapide et irrégulier c'est sa vie évangélique qui défile devant lui et lui ramène Judas le traître son angoisse est si grande que pour la vaincre il crie le nom de Pierre et de Jean et il dit maintenant ils vont venir ils sont bien fidèles eux mais eux ne viennent pas il appelle de nouveau il paraît terrorisé comme s'il voyait je ne sais quoi il s'enfuit rapidement vers l'endroit où se trouvent Pierre et les deux frères et il les trouve plus commodément et plus pesamment endormis autour de quelques braises qui vont mourir et produisent seulement des éclairs rouges dans la cendre grise Pierre je vous ai appelé trois fois mais que faites-vous vous dormez encore mais vous ne sentez pas à quel point je souffre priez que la chair n'est pas le dessus ne vous vainque pas en aucun de vous si l'esprit est prompt la chair est faible aidez-moi les trois s'éveillent plus lentement mais finalement ils y arrivent et s'excusent les yeux ébahis ils se lèvent en commençant par s'asseoir puis ils se mettent vraiment debout Pierre murmure mais vois un peu ceci ne nous est jamais arrivé ce doit être vraiment ce vin il était fort et aussi ce froid on s'est couvert pour ne pas le sentir en effet ils s'étaient couverts avec leur manteau même la tête et on n'a plus vu le feu on n'a plus eu froid et voilà que le sommeil est venu tu dis que tu nous as appelé et pourtant il ne me semblait pas que je dormais si profondément allons Jean cherchons des branches remuons-nous cela va passer sois tranquille maître que dorénavant nous resterons debout et il jette une poignée de feuilles sèches sur la braise et souffle pour faire reprendre la flamme il l'alimente avec les branches apportées par Jean pendant que Jacques apporte un quartier de Genièvre ou d'une plante du même genre qu'il a coupé dans un buisson peu éloigné et le met par-dessus le reste la flamme monte haute et gaie éclairant le pauvre visage de Jésus un visage vraiment d'une tristesse telle que l'on ne peut le regarder sans pleurer toute clarté de ce visage a disparu dans une lassitude mortelle il dit j'éprouve une angoisse qui me tue oh oui mon âme est triste à en mourir ami 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 mais même s'il ne le disait pas son aspect dirait qu'il est vraiment comme quelqu'un qui meurt et dans l'abandon le plus angoissé et le plus désolé il semble que chacune de ses paroles soit un sanglot mais les trois sont trop apesantis par le sommeil ils semblent presque ivres tant ils marchent en titubant les yeux demi-clos Jésus les regarde il ne les mortifie pas par des reproches il secoue la tête soupire et s'en va à la place qu'il occupait il prit de nouveau debout les bras en croix puis à genoux comme avant le visage penché sur les petites fleurs il réfléchit il se tait puis il se met à gémir et à sangloter fortement presque prosterné tant il s'est relâché sur ses talons il appelle le père avec toujours plus d'angoisse Oh ! dit-il il est trop amer ce calice je ne puis pas je ne puis pas il est au-dessus de ce que je puis j'ai tout pu mais pas cela éloigne-le père de ton fils pitié pour moi qu'ai-je fait pour le mériter puis il se reprend et dit cependant mon père n'écoute pas ma voix si elle te demande ce qui est contraire à ta volonté ne te souviens pas que je suis ton fils mais seulement ton serviteur que soit faite non pas ma volonté mais la tienne il reste ainsi un moment puis il pousse un cri étouffé et lève un visage bouleversé un seul instant puis il tombe sur le sol le visage réellement contre terre et il reste ainsi une loque d'homme sur qui pèse tout le péché du monde sur qui s'abat toute la justice du père sur qui descendent les ténèbres la cendre le fiel cette redoutable redoutable absolument redoutable chose qu'est l'abandon de Dieu pendant que Satan nous torture c'est l'asphyxie de l'âme c'est être enseveli vivant dans cette prison qu'est le monde quand on ne peut plus sentir qu'entre nous et Dieu il y a un lien c'est être enchaîné baïonné lapidé par nos propres prières qui nous retombent dessus hérissé de pointes et pleine de feu c'est se heurter contre un ciel fermé où ne pénètre pas la voix et les regards de notre angoisse c'est être orphelin de Dieu c'est la folie l'agonie le doute de s'être jusqu'alors trompé c'est la persuasion d'être chassé par Dieu d'être damné c'est l'enfer oh je le sais et je ne puis je ne puis voir la douleur de mon Christ et savoir qu'elle est un million de fois plus atroce que celle qui m'a consumé l'an passé et qui quand elle me revient à l'esprit me bouleverse encore Jésus gémit au milieu des râles et des soupirs d'une véritable agonie rien rien va-t'en la volonté du père elle elle seule ta volonté père la tienne non pas la mienne inutile je n'ai qu'un seigneur le Dieu très saint une loi l'obéissance un amour la rédemption non je n'ai plus de mère je n'ai plus de vie je n'ai plus de divinité je n'ai plus de mission c'est inutilement que tu me tentes démon avec la mère la vie ma divinité ma mission j'ai pour mère l'humanité et je l'aime jusqu'à mourir pour elle la vie je la rends à celui qui me l'a donné et me la demande au maître suprême de tout vivant la divinité je l'affirme en montrant qu'elle est capable de cette expiation la mission je l'accomplis par ma mort je n'ai plus rien sauf de faire la volonté du Seigneur mon Dieu va-t'en Satan je l'ai dit la première et la seconde fois je le redis pour la troisième père s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi mais pourtant que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui soit faite va-t'en Satan j'appartiens à Dieu puis il ne parle plus que pour dire entre ses allaitements Dieu 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 il l'appelle à chaque battement de son cœur et il semble qu'à chaque battement le sang déborde l'étoffe tendue sur les épaules s'en imbibe et devient sombre malgré le grand clair de lune qui l'enveloppe tout entier pourtant une clarté plus vive se forme au-dessus de sa tête suspendue à environ un mètre de lui une clarté si vive que même le prostré la voie filtrée à travers les ondulations des cheveux déjà alourdis par le sang et malgré le voile dont le sang couvre ses yeux il lève la tête la lune resplendit sur le pauvre visage et encore plus resplendit la lumière angélique semblable au diamant blanc-azur de l'étoile Vénus et apparaît la terrible agonie dans le sang qui transude des pores les cils les cheveux la moustache la barbe sont aspergés et couverts de sang le sang coule des tempes le sang sort des veines du cou les mains dégoûtent du sang il tend les mains vers la lumière angélique et quand les larges manches glissent vers les coudes les avant-bras du Christ se voient en train de suer du sang dans le seul visage les larmes tracent deux lignes nettes à travers le masque rouge il enlève de nouveau son manteau et s'essuie les mains le visage le cou les avant-bras mais la sueur continue il presse plusieurs fois l'étoffe sur son visage en la tenant pressée avec ses mains et chaque fois qu'elle change de place apparaissent nettement sur l'étoffe rouge foncée les empreintes qui humides comme elles le sont semblent être noires sur le sol l'herbe est rouge de sang Jésus paraît près de défaillir il délasse son vêtement au cou comme s'il se sentait étouffé il porte la main à son cœur et puis à sa tête et l'agite devant son visage comme pour s'éventer en gardant la bouche entreouverte il se traîne vers le rocher mais plutôt vers le sommet du talus et s'y appuie le dos il reste les bras pendant le long du corps comme s'il était déjà mort la tête pendant sur la poitrine il ne bouge plus la lumière angélique décroît tout doucement puis elle se trouve comme absorbée dans le clair de lune Jésus rouvre les yeux il lève péniblement la tête il regarde il est seul mais il est moins angoissé il allonge une main il tire à lui le manteau qu'il a abandonné sur l'herbe et se met à s'essuyer le visage les mains le cou la barbe les cheveux il prend une large feuille qui a poussé justement sur le bord du talus toute couverte de rosée et avec elle il achève de se nettoyer en se lavant le visage et les mains et en s'essuyant de nouveau il le fait plusieurs fois avec d'autres feuilles jusqu'à ce qu'il ait effacé les traces de sa terrible sueur seul son vêtement est taché et spécialement sur les épaules et au pli des coudes au cou et à la ceinture au genou il le regarde et secoue la tête il regarde aussi le manteau mais il le voit trop taché il le plie et le pose sur le rocher là où il se forme un berceau près des fleurettes difficilement à cause de sa faiblesse il se tourne pour se mettre à genoux il prie en appuyant la tête sur le manteau sur lequel sont déjà ses mains puis il s'appuie au rocher se lève et encore légèrement titubant il va trouver les disciples son visage est très pâle mais il n'est plus troublé c'est un visage d'une beauté divine bien qu'il soit exsangue et plus triste qu'à l'ordinaire les trois dorment profondément tout enveloppé dans leur manteau tout à fait allongé près du feu éteint on les entend respirer profondément en un commencement de ronflement sonore Jésus les appelle inutilement Jésus doit se pencher et secouer Pierre qu'est-ce qui m'arrête dit-il en sortant abasourdi et effrayé de son manteau vert foncé personne c'est moi qui t'appelle c'est le matin non la seconde veille est à peu près terminée Pierre est tout engourdi Jésus secoue Jean qui pousse un cri de terreur en voyant pencher sur lui un visage de fantôme tant il semble de marbre oh tu me paraissais mort il secoue Jacques et celui-ci croit que c'est son frère qui l'appelle et il dit ils ont pris le maître pas encore Jacques répond Jésus mais levez-vous maintenant et allons celui qui me trahit est proche les trois encore étourdis se lèvent ils regardent autour Olivier Lune Rossignol Brise La Paix rien d'autre cependant ils suivent Jésus sans parler les huit aussi sont plus ou moins endormis auprès du feu éteint levez-vous tonne Jésus pendant que Satan arrive montrer à celui qui ne dort jamais et à ses fils que les fils de Dieu ne dorment pas oui maître où est-il maître Jésus moi mais qu'est-il arrivé et au milieu des questions et des réponses confuses ils remettent leur manteau juste à temps pour apparaître en ordre à la troupe de Sbire commandée par Judas qui fait irruption dans la petite place tranquille en l'éclairant violemment avec une foule de torches allumées c'est une horde de bandits déguisés en soldats des figures de galériens que déforment un sourire démoniaque il y a aussi quelques zélateurs du temple les apôtres sautent tous dans un coin Pierre devant et les autres en groupe derrière Jésus reste où il est Judas s'approche soutenant le regard de Jésus qui est redevenu le regard étincelant de ses jours les meilleurs et il n'abaisse pas son visage au contraire il s'approche avec un sourire de hyène et le baise sur la joue droite Ami et qu'es-tu venu faire c'est par un baiser que tu me trahis Judas baisse un instant la tête puis la relève insensible au reproche comme à toute invitation au repentir Jésus après les premières paroles dites avec la majesté de maître prend le ton affligé de qui se résigne à un malheur les sbires en criant s'avancent avec des cordes et des bâtons et cherchent à s'emparer des apôtres en plus du Christ sauf de Judas Iscariot naturellement qui cherchez-vous demande Jésus calme et solennel Jésus le Nazaréen c'est moi sa voix est un tonnerre devant le monde assassin et à celui innocent devant la nature et les étoiles Jésus se rend ce témoignage ouvert loyal plein d'assurance je dirais qu'il est heureux de pouvoir se le donner mais s'il avait dégagé la foudre il n'aurait pu faire davantage tous s'abattent comme une gerbe d'épi fauché ne reste debout que Judas Jésus et les apôtres qui reprennent courage au spectacle des soldats abattus si bien qu'ils s'approchent de Jésus en menaçant si explicitement Judas que celui-ci fait un saut juste à temps pour éviter un coup de maître de l'épée de Simon poursuivi sans résultat à coups de pierre et de bâton que lui lancent par derrière les apôtres qui ne sont pas armés d'épée il s'enfuit au-delà du cédron et disparaît dans l'obscurité d'une ruelle levez-vous qui cherchez-vous je vous le demande de nouveau Jésus le Nazaréen je vous ai dit que c'est moi dit Jésus avec douceur oui avec douceur laissez donc libre ces autres je viens déposer les épées et les bâtons je ne suis pas un larron j'étais toujours parmi vous pourquoi ne m'avez-vous pas pris alors mais c'est votre heure et celle de Satan mais pendant qu'il parle pierre s'approche de l'homme qui déjà tend les cordes pour lier Jésus et il donne un coup d'épée maladroit s'il s'était servi de la pointe il l'égorgeait comme un mouton ainsi il ne fait que lui décoller l'oreille qui reste pendante et laisse couler beaucoup de sang l'homme crie qu'il est mort il y a du désordre entre ceux qui veulent avancer et ceux qui ont peur à la vue des épées et des poignards qui brillent déposez ces armes je vous le commande si je voulais j'aurai les anges du père pour me défendre et toi sois guéri dans ton âme si tu peux pour commencer et avant de tendre les mains aux cordes il touche l'oreille et la guérit les apôtres poussent des cris désordonnés oui je regrette de le dire mais c'est ainsi qui crie une chose qui une autre l'un crie tu nous as trahis et un autre mais il est fou et un autre encore et qui peut te croire qui ne crie pas s'enfuit et Jésus reste seul seul avec les sbires et le chemin commence Sous-titres par Jérémy Diaz